Musique Bonjour, alors je suis Pauline Atelan. Aujourd'hui je vous propose une causerie amicale avec Daniel Barda, tromboniste de jazz mais pas que, car aussi pianiste, flûtiste, chef d'orchestre dans le domaine de la musique classique. Ce qui m'a toujours épatée chez toi, en fait, c'est cette aisance avec laquelle tu arrives à passer d'un monde à l'autre, du monde du classique à celui du jazz. Et je me souviens d'une image très forte de toi au festival d'Ascona en Suisse en 1997 où tu avais dirigé un orchestre de musique de chambre en smoking cut-pies et tu t'étais changé derrière la scène en quatrième vitesse et pour enchaîner avec le High Society Jazz Band devant un public qui était complètement médusé de te voir passer d'un rôle à l'autre et qui n'était même pas sûr de te reconnaître. Alors effectivement, on se connaît depuis plus de 50 ans, toi et moi, puisque tu as rejoint l'orchestre de jazz de mon papa en 1968, le High Society Jazz Band, et que tu as aussi été mon professeur de piano en 1970. Puis tu es redevenu un pédagogue pour moi au début des années 90 quand j'ai voulu chanter après la mort de mon papa. Mais aujourd'hui, c'est toi qui parles. Alors tu vas nous raconter ta vie. Oui, bonjour Pauline. Alors, il faut donc commencer par le commencement. Je suis né en 1944 à Cannes. Et en fait, c'était pendant la guerre. Alors ce qui s'est passé, déjà, il s'est déjà passé quelque chose presque tout de suite. C'est-à-dire qu'à peine j'étais dans mon berceau, je devais avoir deux mois. Je pense que ça devait être au mois de juillet, vraisemblablement. Oui, j'avais un petit peu plus que deux mois au mois de juillet 1944. Et il y avait des bateaux américains qui étaient dans la rate de Cannes et qui envoyaient des bombes dans la ville pour essayer de chasser les Allemands qui s'étaient installés sur les toits des maisons. Alors il y avait des avions qui tournaient, des avions alliés, qui tournaient au-dessus de la ville, qui signalaient au bateau où se trouvaient les Allemands. Et boum, ils envoyaient des obus. Et il y a un obus qui est rentré dans la pièce où je me trouvais. Exactement, il est passé à hauteur de la tête de ma mère qui venait de sortir de la pièce. Et l'obus a traversé la pièce. Il est passé donc à 50 centimètres au-dessus de mon berceau. Et il a fait un trou dans le mur. Il est tombé dans le jardin derrière et il n'a pas explosé. Sinon, vous seriez au chômage aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la première anecdote. Et puis mes parents sont remontés sur Paris juste après la guerre. Et alors ma mère m'a raconté, mais elle m'a raconté ça très tard, que quand j'avais six mois, je fredonnais déjà la Marseillaise dans mon berceau, alors que je ne savais pas parler. Mais c'était un petit peu comme le perroquet. On entendait la Marseillaise tous les jours à la radio. Et donc j'avais enregistré ça et j'arrivais à fredonner vaguement. Enfin, c'est ce que ma mère m'a dit. Je pense que si elle me l'a dit, c'est qu'elle ne l'a pas inventé. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait déjà une mémoire musicale qui se dessinait un peu à l'horizon. Tu faisais partie aussi d'une lignée de musiciens. Ta famille était quand même... Alors, voilà, c'est ça. Je descendais d'une lignée de musiciens qui remontait. Alors mon grand-père m'avait fait un arbre généalogique qu'hélas j'ai perdu. Mais je me rappelle que ça remontait jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Il y avait au minimum un musicien par génération. Je sais que j'avais un arrière-grand-père qui jouait de la flûte. Et d'ailleurs, j'ai eu cette flûte, mais malheureusement, elle m'a été volée dans un cambriolage. Et un arrière-arrière-grand-père qui jouait du basson. Et le basson, il est là. Il est dans la pièce à côté, là. Il est toujours là. C'est un basson baroque, évidemment. Ce n'était pas un instrument encore de l'époque des instruments modernes. Et il y avait donc au minimum un musicien ou deux par génération. Et d'ailleurs, mon grand-père, qui était le plus grand avocat de Tunis, était aussi musicien. Il jouait du violon, il jouait de l'alto. Il était musicologue. Il écrivait des articles sur la musique. Il recevait des artistes chez lui, des artistes de passage à Tunis. Et notamment, le compositeur Camille Saint-Sens. Et puis, il a reçu plein d'autres artistes encore qui étaient de passage en Tunisie. Alors, tu as été initié à la musique dès l'âge de 4 ans. Et tes débuts sur scène remontent à 1949, puisque tu avais 5 ans et que tu as fait partie des chœurs d'enfants dans un Carmen que ta mère chantait, puisqu'elle était cantatrice, ta maman. Voilà, maman était cantatrice. Et c'est là que tu as décidé, tu as pris une grande décision, qui allait peut-être t'orienter pour la vie. Mais enfin, tu as décidé d'être chef d'orchestre à 5 ans. Quand tu dis ça à tes parents, ils te disent, oui, c'est ça, mais retourne dans ta chambre, va jouer avec tes joujoux. Et ils n'y croient pas. Mais moi, j'y croyais dur comme fer. C'est marrant, parce qu'à 5 ans, on n'est pas forcément très lucide encore sur ce qu'on veut faire plus tard. Mais j'avais vu un chef d'orchestre, évidemment. Donc, à Tunis, en 1949, j'avais chanté dans le cœur des enfants de Carmen. Ta maman était musicienne, mais ton papa, il était musicien. Vous habitiez dans le 5e arrondissement à Paris. Pas loin de Saint-Germain-des-Prés, mais tu ne fréquentais pas encore les clubs de jazz. Et tu mènes des études musicales classiques assez poussées, en parallèle avec tes études scolaires, qui, elles aussi, sont assez classiques. À l'époque, c'était français, latin, grec. Et tout ça, ce n'est pas facile. Alors, est-ce que ça se passait bien ? Alors, d'abord, mon père n'était pas musicien. Il était juriste. Il était conseil juridique spécialisé dans les contrats d'artistes, et notamment d'artistes de cinéma, parmi lesquels Ingrid Bergman, Ginalo Lombojida, etc. Et des hommes aussi, d'ailleurs, des artistes hommes américains, qui, lorsqu'ils étaient de passage à Paris, ils avaient besoin d'une protection, on va dire, sur les contrats qu'on leur faisait. Et mon père était spécialisé là-dedans. Alors, j'ai commencé les études musicales. Ça, c'est ma mère qui m'a emmené dans un cours qui était dirigé par une dame dont le mari était chef d'orchestre, justement. Et j'avais 4 ans. À 5 ans, j'ai commencé à jouer du piano. J'ai commencé l'étude du piano. Et puis, j'ai avancé très, très vite dans ce cours de musique. Et dès l'âge de 6 ans, j'arrivais à écrire les dictées musicales à la première lecture. Elles étaient enregistrées. Je les écrivais à toute vitesse. Et je passais tout le temps de la dictée avec l'écoute sur la table. Et les professeurs, évidemment, ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils me demandaient, mais Daniel, pourquoi tu gardes l'écoute ? Pourquoi tu n'écris pas ? Et en fait, je retournais très, très fièrement. Alors là, j'étais super fier. Je retournais ma feuille. La dictée était écrite. Il n'y avait pas une faute. Elle était écrite du début jusqu'à la fin. Et tu étais le seul de ta famille à faire des études musicales ? Tes frères et sœurs n'en faisaient pas ? Oui. Oui, j'étais le seul de ma famille à vraiment m'être lancé là-dedans. Alors que mes frères et sœurs étaient également, avaient une très, très bonne oreille musicale. Mais ils n'ont pas eu cette espèce de feu intérieur que j'avais, moi. Et puis, je pense que ça aurait posé pas mal de problèmes en famille si tout le monde avait dû aller dans des cours parce que les cours étaient payants et parce que, donc, on était cinq. Cinq frères et sœurs. J'avais trois frères et une sœur. Oui, alors, tu pratiques la musique en même temps que l'école. Mais bon, il arrive quand même un événement à l'âge de 15 ans. Ton père décide de te faire arrêter brutalement la musique parce que tu redoubles ta seconde. Voilà. En fait, sur le plan strictement des études musicales, parallèle à mes études classiques, tout se passait bien et tout se passait même très, très bien puisque j'étais rentré à 13 ans dans la classe d'harmonie de Georges Dandelot. Le fameux Georges Dandelot. Le fameux Georges Dandelot qui a écrit des solfèges qui font pleurer la terre entière. On a tous étudié ça. Et qui font pourtant absolument... C'était une méthode absolument géniale. Et Dandelot était professeur d'harmonie. Je suis rentré dans sa classe. J'étais de 10 ans le plus jeune parce que j'y suis rentré par erreur. Ma mère m'y a fait rentrer par erreur. Elle m'a inscrit dans cette classe alors que j'aurais dû normalement suivre des tas de cours préparatoires au moins pour 3 ans. Et je suis rentré dans cette classe et ça marchait tellement à fond que je n'arrivais pas à avoir des notes inférieures sur les devoirs qu'on avait à faire toutes les semaines. Pas une note inférieure à 19,5 sur 20. Donc ça collait pas mal. Seulement, ça coûtait des sous. Et puis, jusqu'à la troisième, la scolarité se passait très, très bien. J'étais un très bon élève. J'étais toujours dans les premiers. Mais quand je suis passé en seconde, ça s'est relâché sérieusement et j'ai redoublé ma seconde. Et là, mon père m'a dit « Maintenant, tu passes ton bac d'abord. » C'est la vieille formule. Tout le monde connaît ça. Il m'a dit donc « Tu passes ton bac. » On arrête la musique. Parce que parallèlement aussi, j'avais des cours de piano qui étaient payants. Il fallait payer tout ça. Et mon père, bien qu'ayant une situation qui aurait pu être confortable, avec cinq enfants, il s'en sortait pas. Voilà. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'ai été obéissant. Mais ça a été vraiment, je dirais, une sorte de gâchis. Parce que... Ça n'a pas servi à grand-chose. Mais ils ne le savaient pas. Non, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Parce que souvent, on fait arrêter les enfants à un instrument parce qu'on estime qu'ils vont mieux travailler à l'école. Mais neuf fois sur dix, on se plante. Ça n'a rien à voir. Au contraire, même, d'ailleurs. Alors, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, je n'ai jamais autant joué du piano qu'à partir du moment où j'ai arrêté les leçons et où j'ai dû arrêter tout ça. Sauf qu'il fallait que je joue un peu en cachette dans la chambre de mon père et que mon père ne supportait pas de m'entendre travailler. D'ailleurs, quand il rentrait et que j'étais en train de jouer du piano, il allumait la radio très fort. Ça voulait dire qu'il fallait que je m'arrête. Et en plus de ça, il y avait aussi mes frères aînés. Ils étaient tous les trois plus âgés que moi qui mettaient des disques de jazz très fort quand je jouais du piano pour que je m'arrête, évidemment, parce que ça leur cassait les pieds. Et donc, j'ai entendu du jazz à ce moment-là. Mais j'ai raconté jusqu'à l'âge de 19 ans à qui voulait m'entendre que jamais de ma vie, je jouerais du jazz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai donc continué mes classes au lycée Louis-le-Grand, j'ai redoublé ma seconde et j'ai aussi redoublé ma terminale. D'accord. Et en fait, en octobre 1963, donc, tu viens d'obtenir ton bac, enfin. Oui. Et là, tu vas rentrer dans le monde du jazz de plein pied grâce à Patrice Chéreau qui est en classe avec toi à l'époque. Oui, c'est ça. Alors, Patrice Chéreau, lui, était déjà acteur et metteur en scène. Et il montait des spectacles. C'était un drôle de bonhomme, c'était un drôle de loulou. Il était râleur comme ce n'était pas possible. Il arrivait notamment tous les matins en classe avec le journal Libération. À l'époque, les photos étaient censurées. Et il y avait des blancs à la place des photos. Et à chaque fois qu'il voyait un blanc sur le journal, il lisait le journal. Chaque fois qu'il voyait un blanc, il se mettait à râler, à protester, etc. C'était un caractère fort. Et alors, un jour, il m'a dit, il savait que je faisais de la musique. On était encore ensemble en classe de philo, ma première terminale. Et l'année suivante, il m'a dit, écoute, je suis en train de monter une pièce dans laquelle il y a de la musique. Et j'ai demandé aux musiciens, la musique a été écrite par un gars qui était dans une classe supérieure de maths, maths sup, je crois, mais qui a écrit une musique assez agréable qui était à mi-chemin entre le jazz et le classique. Et donc, il m'a dit, j'ai demandé au club de jazz du lycée de venir jouer. Seulement, ils n'ont pas de pianiste. Est-ce que tu voudrais bien venir faire le piano avec eux ? Tu vas aller voir au club de jazz. Je dis, bon, au club de jazz. Mais je lui dis, mais tu sais, moi, je ne jouerai jamais de jazz. Ils me disent, mais vas-y, tu vas voir. Et puis, j'y suis allé. J'ai trouvé des gars très sympas et qui m'ont fait jouer du piano et m'ont fait jouer du jazz aussi. Alors, on a joué cette musique de scène, bien sûr. Et puis après, je suis resté avec eux parce que c'était vraiment des gars très agréables et qu'ils m'ont un peu initié très vaguement au jazz, alors que moi, j'avais déjà la possibilité d'improviser. Je savais improviser. C'était incroyable, mais toutes les études que j'avais faites en harmonie et pour lesquelles il fallait écrire, composer des mélodies sur des harmonies indiquées, faisaient que j'étais capable d'improviser des choses. Oh, ce n'était pas génial, mais c'était quand même de l'improvisation. Voilà. Et puis, un jour, j'ai retrouvé Pierre-Jean sur un terrain de basket dans l'équipe d'en face et il m'a demandé si je faisais toujours de la musique. Je lui ai dit, ben oui, bien sûr. Il m'a dit, ben moi, je fais du jazz et puis il m'a invité à assister à une répétition d'un orchestre qui était en train de se monter. Et qui s'appelait ? Red Beans Band. Red Beans. Red Beans Band. En anglais, ça veut dire haricots rouges. Tiens, c'est de rigolo, ça. En quelque sorte. Et j'ai assisté à cette répétition avec le banjo du club de jazz du lycée Louis Grand. Il y avait un type qui jouait des banjos. Alors lui, il y avait déjà un banjo dans ce groupe qui répétait. C'était des élèves du lycée Rodin qui était un lycée qui se trouve dans le 13e arrondissement. Où tu as été pion, d'ailleurs. Où j'ai été pion par la suite, mais pas bien longtemps. Mais enfin, bon. Et le banjo, lui, il s'est assis à côté du banjoiste qui existait déjà. Ils se sont mis à jouer tous les deux ensemble. Ils se sont trouvés très bien. Et du coup, il a été immédiatement adopté par le reste des musiciens qui ont trouvé pas mal qu'il y ait deux banjos dans l'orchestre. Ah oui, alors là, il y a une photo des haricots rouges, effectivement, sur laquelle on voit très bien les deux banjos. Un cauchemar pour certains, comme notre ami François Laudet. Je le salue en passant. Donc, tu rentres dans les haricots rouges. Et alors, comment est-ce que tu décides, toi, de jouer du trombone ? Alors, voilà, ils avaient pris, parce que, bon, moi, quand je suis allé à cette répétition, je ne savais jouer que du piano. Mais Pierre-Jean jouait très bien, très bon pianiste et je n'avais pas la prétention d'être capable d'en faire autant. Donc, j'ai eu envie de jouer, je sortais de chez moi pratiquement pour la première fois et donc, j'ai eu envie de jouer avec eux mais je ne savais pas comment faire. Et ils avaient pris, pour jouer du trombone, ils avaient pris un prof de gym du lycée. sauf que le gars, il n'avait vraiment aucune oreille et que tout ce qu'il jouait, c'était archi faux. Ça ne correspondait à rien du tout. Mais bon. Et puis, pendant une pause, il avait posé son trombone par terre et je ne sais pas ce qu'il m'a pris mais je l'ai ramassé, j'ai essayé de souffler dedans, je n'avais jamais soufflé dans un instrument avant. J'ai essayé de souffler dedans et puis, je ne sais pas encore moins ce qu'il m'a pris le lendemain, j'ai couru Boulevard Saint-Michel dans un magasin de location d'instruments de musique et j'ai loué un trombone et je me suis pointé à leur prochaine répétition avec le trombone. Voilà, donc tu loues un trombone le 10 octobre et 15 jours plus tard, tu fais le premier concert du groupe au Salon de l'enfance le 25 octobre. Parce que 15 jours plus tard, il fallait qu'ils choisissent entre les deux trombones. Ah oui, d'accord. Alors moi, je jouais trois notes ou quatre, je crois, mais elles étaient justes. D'accord. Et puis, j'étais capable de respecter les harmonies qui jouaient. Parce que ça, j'entendais, ça, il n'y avait aucun problème. Je savais donc à peu près quelles notes il fallait jouer sous l'harmonie même si je n'en connaissais pas beaucoup sous le trombone et d'ailleurs, le trombone, c'était assez compliqué parce que je tombais dans les pommes au bout de deux heures et qu'ils me réanimaient très gentiment à coups de pied dans les côtes. C'est des haricots rouges. Ah oui, ça y allait. Mais le fait est que j'ai pu, finalement, c'est moi qu'ils ont choisi pour ce concert parce que là, on ne pouvait pas y aller à deux trombones. Ils m'ont choisi pour ce concert au Salon de l'enfance à Paris. Et ça faisait 15 jours que j'essayais de souffler là-dedans. Et ça a été formidable parce que ça a été l'ascension vertigineuse du groupe. Vous aviez 45 tours en préparation ? Pas encore, pas encore. Mais deux mois après, après ce concert au Salon de l'enfance, c'est-à-dire au mois de décembre, on a joué au musical Pacra. Alors Pacra, c'était le troisième musical parisien. Il y avait l'Olympia, l'Alhambra et Pacra. Pacra se trouvait à la Bastille. Actuellement, ça a toujours le nom de Pacra, mais c'est un cinéma. C'est une salle multiple de cinéma. Et ça s'appelait les concerts Pacra. C'était un musical. Et il y avait des sortes de tremplins pour les jeunes groupes. Et il y avait évidemment des prospecteurs de Pathé Marconi qui étaient là et qui nous ont repéré tout de suite. Ils nous ont dit écoutez, venez faire une audition chez nous. On va vous faire passer avant tout le monde. Parce que c'est vraiment bien votre truc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, si c'est bien, on fera un disque ensemble. On a fait l'audition chez eux. Alors, tous les orchestres, tous les jeunes qui attendaient étaient furieux parce qu'on est passé avant. Et on a été engagés tout de suite. Ils nous ont proposé un contrat pour enregistrer un premier disque. D'accord. Que voici, que voilà. Donc c'était en décembre 1963. Que voici, que voilà. Mais qui a été enregistré seulement au mois de mars, c'est ça. Il a été enregistré le 15 mars, si j'ai bonne mémoire. et il est sorti deux mois après, le 15 mai. Mais pourquoi il n'a été enregistré qu'au mois de mars ? C'est tout simplement parce que nous n'étions pas majeurs dans le groupe. Oui, c'est ça. Et c'était nos parents qui devaient signer les contrats. Alors, imaginez un petit peu le problème. Oui, parce qu'à 19 ans, à l'époque, on était encore mineurs. On était mineurs. C'était 21 ans. On était tous mineurs. Donc, mon père devait signer mon contrat. Et mon père était spécialiste, justement, des contrats d'artistes. Et il a lu le contrat et il a dit il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Et il est allé négocier avec Paté Marconi, notamment pour la question du nom d'Henrico Rouge qui était normalement que Paté Marconi voulait s'attribuer. Et donc, sous ce nom, ils auraient pu nous mettre dehors et engager qui il voulait. Ah oui, c'est sûr. Et mon père s'est bagarré et il a obtenu que le nom nous appartienne à nous, les musiciens du groupe. C'est très important. Et donc, que le nom n'appartienne pas à Paté Marconi. Et pourtant, ton père, il était furieux parce que, enfin, d'un côté, il t'a donné ce début de liberté en te permettant de rejoindre les Haricots Rouges, mais c'était à condition que tu continues tes études en même temps. Bien sûr. Tu avais un emploi du temps assez chargé et tu n'en mets pas beaucoup. Et d'ailleurs, à la rentrée, au moment où j'ai commencé avec les Haricots Rouges, vraiment au même moment, je suis rentré à l'école dentaire pour être dentiste. Et pour ces études-là, il fallait étudier aussi à la faculté des sciences et à la faculté de médecine. Et puis, il se trouve que depuis quelques années, je jouais au basket puisque j'avais déjà été champion de France en cadet. Ah oui, on a une photo. À 14 ans. Et puis, je suis rentré dans l'équipe de la fac de sciences qui était très intéressante parce qu'à l'époque, les équipes nationales, nationales, l'équipe de France, étaient constituées uniquement d'étudiants. Ce n'étaient pas des professionnels. Il n'y avait pas, ça n'existait pas en basket. Et donc, il n'y avait que des étudiants et la moitié de l'équipe de France était à la fac de sciences. Donc, j'ai joué dans une équipe prestigieuse et on a d'ailleurs été champion de France les deux premières années, c'est-à-dire les deux années où j'étais à la fac de sciences. Alors, tu étais à la fac de sciences, tu étais en école dentaire. Tu faisais du basketball au PUC et à la fac de sciences. Et au PUC aussi, donc deux entraînements et deux matchs par semaine. Et tu répétais avec l'haricot rouge parce qu'en plus, vous commencez à avoir du boulot. Oui, oui, oui. Donc, tu avais quand même, tu m'as indiqué qu'il y a eu quand même trois sommets dans ton passage chez les haricots rouges. La première partie d'Armstrong au Palais des Sports le 4 juin 1965. Quinze jours plus tard, la première partie des Beatles et après, le concert en direct de l'Eurovision en mars 1966. Alors, pour ce qui est de la première partie des Beatles, tu m'as montré une photo extraordinaire que tu as prise juste avant leur entrée en scène. Oui. Tu peux nous parler de cette photo ? Oui. Alors, cette photo, j'avais envie de photographier les Beatles. Sur la photo, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ne sont pas du tout en train de se marrer. Ils sont même assez anxieux, on dirait. c'est une photo qui est assez... Ils vont entrer en scène sur cette photo. Alors moi, je m'étais mis dans la coulisse, ils étaient sur un escalier qui montait directement vers la scène et moi, j'étais en bas de l'escalier, j'avais un appareil photo mais il n'y avait pas de flash. Alors, j'ouvrais en pause et j'attendais qu'il y ait un flash qui crépite parce qu'il y avait pas mal de journalistes tout autour, il y avait pas mal de gens qui faisaient des photos, pas forcément des journalistes d'ailleurs, pas que. Et j'attendais qu'il y ait un flash qui crépite et sur les 10 essais que j'ai faits, il y en a un qui a crépité au bon moment mais il était assez loin de moi et donc ça rend encore plus dramatique cette photo parce qu'on voit les ombres décalées complètement des musiciens derrière et on voit aussi que oui, ils ont certainement une certaine angoisse avant de rentrer en scène. Il faut dire que derrière le rideau, il y avait 6 000 personnes et il y en avait encore d'ailleurs 2 000, c'était au Palais des Sports de la Porte de Versailles, il y en avait 2 000 qui se bagarraient avec la police pour essayer de rentrer mais il n'y avait plus de place. Et la première partie d'Armstrong, c'était un peu pareil ? Pareil, pareil, c'était plein à craquer. En plus, Armstrong a fait deux concerts l'un derrière l'autre. Nous, on a joué en première partie du premier concert et j'ai fait aussi des photos d'Armstrong, évidemment. J'étais assis devant la scène tout seul parce qu'il y avait un grand espace et j'étais assis par terre devant et je prenais des photos tranquille. C'est sympa. D'Armstrong, oui. Et alors après, vous avez fait l'Eurovision, là aussi, c'est pas mal de spectateurs quand même. L'Eurovision, c'est carrément 6 millions de spectateurs à la télé, donc ça passait en direct à la télé. Et nous, on avait joué, c'était donc au mois de mars 1966, on avait joué pendant la délibération du public. Et comme chacun le sait, les chanteurs de l'Eurovision, c'est assez tristouille d'une manière générale. Et nous, on s'est pointé là-dessus, on s'est pointé là et on a cassé la baraque. Les gens étaient fous, ils hurlaient, etc. Et finalement, dans la soirée, c'est nous qui avons fait le tabac plutôt que les chanteurs ou chanteuses, y compris le ou la gagnante de l'Eurovision 66. En tout cas, nous, on s'est bien amusés et en fait, c'était Paté Marconi qui s'occupait de notre promotion et il faisait un sacré boulot parce qu'on était dans toutes les soirées de grandes écoles dans toute la France. On a écumé toute la France, on a joué partout et on a joué notamment en 65 au château de Lunéville. Ah oui, alors là, au château de Lunéville, tu as fait une belle rencontre puisque tu as fait une rencontre en tout cas qui sera utile pour plus tard puisque tu as travaillé avec lui des années plus tard, c'est Claude Bolling. Ben voilà, j'ai fait une touche avec Claude Bolling et je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs, il se trouve que Claude Bolling jouait dans un gala de grande école et nous aussi avec l'Héricault Rouge. On avait un vestiaire commun qui, ça se passait au château de Lunéville et notre vestiaire, c'était la chapelle du château qui était très grande et en plein milieu de la chapelle, il y avait un piano à queue et pendant les pauses, Claude Bolling venait, s'installait et jouait. Et puis, il y a eu un moment où on a eu la pause avant Claude et puis j'ai joué mon morceau et quand je l'ai fini, j'ai tourné la tête et qu'est-ce que je vois à côté ? Il y avait Claude Bolling qui était assis devant avec la bouche ouverte et puis qui me dit qu'est-ce que c'est ce que tu viens de jouer ? C'est très beau, c'est superbe. Alors, je lui ai dit ben c'est la berceuse de Chopin. D'accord. Il m'a dit ah oui, d'accord, formidable. Voilà. Et puis, je ne l'ai plus revu pendant cinq ans. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors donc, tu entres après au lycée de Sèvres et là, tu passes à un brevet de technicien de la musique en 66 et c'est à peu près à cette période aussi que tu as commencé l'apprentissage de la flûte. Là, il y a une très belle flûte sur le piano qui est dans le décor, une magnifique flûte en or. Oui. Et donc, tu rentres dans la classe de Roger Bourdin. Voilà. Alors, Roger Bourdin, c'est bien celui qui a fait la séance de studio fameuse du disque de Dutron. Quand il chante, il est 5 heures, Paris s'éveille et qui fait... C'est lui qui fait la flûte. La flûte, c'est lui qui fait la flûte. C'était un improvisateur formidable d'ailleurs parce qu'il a improvisé ça en deux minutes exactement. Oui, c'est ça. Il était dans les studios, dans un autre studio chez Pate Marconi. Moi, je connaissais bien l'endroit parce qu'il y avait quatre studios différents et il m'a expliqué qu'il était dans un studio en train d'enregistrer des trucs classiques qu'il n'avait pas du tout la tête à faire autre chose mais que quand il est sorti pendant une pause, il y a un directeur artistique, le directeur artistique de Jacques Dutron qui lui est tombé dessus et qui lui a dit écoute, on vient d'enregistrer un truc avec Jacques Dutron, on vient d'enregistrer une chanson qui s'appelle Paris s'éveille mais c'est creux, il n'y a rien, c'est vide, c'est triste, c'est est-ce que tu ne voudrais pas faire quelque chose là-dessus ? Et alors, il n'était pas très content qu'on lui demande ça parce qu'il avait la tête vraiment ailleurs et justement, ce n'est pas si facile que ça de passer de la flûte classique à autre chose. Surtout que quand il y a ces moments de concentration très forts parce qu'il enregistrait l'intégrale de l'oeuvre pour flûte seule classique, il y avait du bac, il y avait du Debussy, il y avait plein de trucs, plein de choses donc ça demandait quand même une concentration maximale et puis finalement, il a dit bon écoute, moi je veux bien te faire un petit truc mais je te fais ça vite fait et je retourne dans mon studio et il a fait ça vite fait, ça a duré deux minutes cette improvisation, le temps de la chanson et on a vu ce que ça a donné par la suite parce que ça a fait un tel succès public et national qu'il a réussi en très peu de temps et sans le vouloir à remplir toutes les classes de flûte de tous les conservatoires de France. Ah oui, alors justement... Et à remplir, à craquer, tout le monde voulait jouer de la flûte. Et en tant que pédagogue alors il était comment ? Alors en tant que pédagogue, moi je suis donc rentré dans sa classe en 1966 et la première chose que j'ai notée c'est son sens de la pédagogie, la façon dont il parlait aux élèves, la façon dont il savait transmettre à toute vitesse. Moi j'avais mis 15 jours à sortir un son de ma flûte puisque j'avais procédé comme avec le trombone, j'étais allé louer une flûte et puis j'avais essayé de souffler dedans. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de sortir un beau son d'une flûte. Et lui, avec les enfants, il arrivait à faire ça en trois minutes. Ce que moi j'ai mis 15 jours à faire, lui l'a fait en trois minutes. Et il avait une façon d'enseigner absolument extraordinaire et ça m'a vraiment passionné. Le côté pédagogique aussi m'a passionné. Oui, parce que ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont très bons musiciens, d'affreux pédagogues et lycée de Versailles si on peut dire. Exactement, voilà. Et lui était un flûtiste exceptionnel. Il avait d'ailleurs étudié avec Jean-Pierre Rampal et puis ils avaient monté un duo de flûtes, tous les deux. Et puis un jour, un s'est dirigé vers la carrière de flûtiste soliste, Rampal, et lui s'est dirigé vers l'enseignement parce que ça le passionnait. Il aimait beaucoup ça. Mais il continuait de jouer. Il continuait de donner des concerts, bien sûr. J'étais même allé l'écouter en concert souvent. Et puis, il se trouve que quinze jours après que je sois rentré dans cette classe, j'ai été appelé pour enregistrer avec Pierre Perret. C'était la première fois que je faisais quelque chose hors haricot rouge. Ouais. Et figure-toi que ça faisait donc trois ans que je jouais du trombone. Je ne savais toujours pas que le trombone n'était pas transpositeur. Et donc, on m'a mis une partition sous les yeux. Je savais lire la partition. J'ai joué et c'était une cacophonie infernale. Alors, explique un peu pour les gens ce que c'est qu'un instrument transpositeur. Alors, il y a des instruments dont on dit qu'ils sont en si bémol. Et quand ils jouent un do, la note qu'on entend, c'est un si bémol. Et le trombone devrait être transpositeur aussi. mais on ne sait pas pourquoi le trombone à coulisses, parce qu'il existait aussi d'un trombone à piston. Le trombone à piston est transpositeur. Et le trombone à coulisses, qui est exactement à la même tessiture et qui aurait normalement un do en position de... On entend un si bémol à ce moment-là. Ouais. Sauf que moi, je ne savais pas. D'accord. Donc, tu as tout mis à côté. Et donc, j'ai tout mis à côté. Et ce n'était pas terrible. J'ai eu cette chance qu'il y avait un guitariste qui ne faisait pas l'affaire non plus, mais qui la faisait encore moins bien que moi et qu'ils ont viré et ils ont dû en chercher un pendant une heure et demie. Ouais, d'accord. Donc, ils étaient occupés avec celui-là. Et pendant ce temps-là, j'ai réalisé, j'ai réalisé, parce que j'ai écouté la voix que je jouais, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait transposer. Il fallait, je veux dire, il fallait que je joue d'autres notes. Je l'ai appris par cœur. En une heure et demie, j'ai appris mes voix par cœur et j'ai joué dans cette chanson qui s'appelle « Le service militaire ». Et Roger Bourdin a fait une séance merveilleuse qui était bien avant la séance de Dutron et où il a joué de la flûte dans une chanson qui s'appelle « Blanche » de Pierre Perret qu'on entend encore et dont il a encore parlé à la télévision il y a quelques jours dans une émission de télé. J'ai vu Pierre Perret. Ça m'a rappelé tout ce... J'ai vu aussi la photo de la pochette du disque que j'ai là, d'ailleurs, dans laquelle j'ai joué. Alors, en parlant de service militaire, donc, et de Pierre Perret, une des dernières affaires que tu as faites avec les haricots rouges, avant de partir au service militaire, justement, c'est 15 jours de première partie à Bobineau en première partie de Pierre Perret. Donc, vous avez fait ça avec les haricots rouges. Après, tu pars au service militaire et donc... Alors, il y a eu une anecdote pendant cette période de Bobineau. Il y a eu une anecdote assez marrante. C'est que le premier jour, le premier soir, je passe devant la loge de Pierre Perret et je le vois qu'il s'excrime avec sa guitare. Il n'arrivait pas à la cordée. Il y avait un mal fou. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Je rentre dans la loge, je lui dis « Passe-moi ta guitare, je vais te la cordée. » Je n'avais jamais touché une guitare de ma vie. Simplement, je savais les notes sur lesquelles elle s'accordait. Je ne sais pas d'où ça me venait, ça, mais je savais que c'était mille arrêts, salchimis en partant du bas. Donc, j'accorde vite fait. Vite fait, je savais qu'il fallait tourner les trucs, donc, j'accorde et puis je lui redonne sa guitare. il tape deux, trois accords, il me regarde et puis il me dit « Mais comment tu as fait ? » Je lui dis « Comment j'ai fait ? Je ne sais pas. » Et du coup, tous les soirs, Pierre Perret est venu dans la loge des haricots rouges, il est venu vers moi et il m'a dit « Allez, accorde-moi Maggie Mauve. » D'accord. Il appelait ça Maggie Mauve. Bon, c'est quand même à ce moment-là que sonne la fin des haricots pour toi, si je puis dire. Oui, la fin des haricots. puisque tu pars au service militaire et donc huit mois à Verdun qui t'auront été fatale avec les haricots rouges. Oui, c'est ça. Je suis donc parti le lendemain de la dernière de Bobineau pour Verdun et je n'ai pas réussi à me faire réformer. Mais on avait un accord entre nous. Ta place sera gardée de toute façon et en plus, on te payera la moitié de tes cachets. La moitié des cachets que tu aurais dû faire. Et ton remplaçant ne touchera que la moitié des cachets. Sauf que mon remplaçant, c'était un tromboniste belge, un bon tromboniste, il jouait bien, et qu'il a dit « Les mecs, il n'y a pas de raison que je touche moins que vous. » Déjà, alors la moitié des cachets est passée à l'as. Et puis après, il leur a dit « De toute façon, maintenant, j'y suis, j'y reste. » Et ils l'ont écouté quand je suis rentré de Verdun. J'avais encore huit mois de service à faire, mais en région parisienne. Et je pouvais aller jouer. D'ailleurs, je ne m'en suis pas privé. J'ai même une fois joué pendant une semaine à la Huchette avec sept orchestres différents. Donc, ça se faisait. Mais les haricots m'ont viré. Bon, alors ça, c'est une photo avec les haricots. Oui. Voilà. Oui, oui. Et alors après, quelques mois plus tard, tu as intégré le High Society Jazz Band. Pierre Atlan, que j'allais écouter parce que j'adorais cet orchestre, le High Society Jazz Band. J'adorais. J'allais l'écouter dans une boîte qui s'appelait le Riverboat, qui était rue Saint-André-des-Arts. Je me souviens bien de ça. Et c'était dans mon quartier, en plus. j'avais qu'à descendre de Boulard-Saint-Michel et j'y étais. Et donc, j'allais l'écouter et j'adorais ça. Et puis, je pense qu'il a dû m'arriver une fois ou l'autre de faire un bœuf, c'est-à-dire de jouer un petit peu avec cet orchestre. Et puis, ton père m'a repéré vite fait. Et il a eu besoin d'un trombone à ce moment-là. À la fin de l'année, je n'avais pas encore terminé mon service militaire. Il m'a demandé de venir jouer dans le High Society Jazz Band. et moi, ça m'a fait vraiment très, très plaisir de rentrer dans cet orchestre parce que je le connaissais déjà, que j'aimais beaucoup ça. Et puis, en plus, il y avait des personnages exceptionnels dans cet orchestre. Il y avait Pierre Merlin, notamment, un des deux cornettistes. L'autre, c'était Claude Rabanite. Mais Pierre Merlin, c'était un vrai complice. Oui, il était drôle. Et puis, voilà, on s'entendait bien. Et puis, évidemment, je ne te dis pas que j'adorais ton père parce que, dès ce moment-là, il a commencé à prendre soin de moi d'une manière formidable. C'est-à-dire qu'il savait que je faisais de la musique classique et lui, il y croyait. Et moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui jouait du jazz et qui croyait dans la musique classique. Tous les autres jazzmen que j'avais vus jusque-là, ils ne voulaient pas entendre parler de musique classique. Oui, pourtant, papa n'était pas très connaisseur de musique classique. Il n'était pas très connaisseur mais il était ouvert. Il était très ouvert. Ouvert, ça dépend sur quoi parce que moi qui aimais les Rolling Stones et la pop-musique, ce n'était pas gagné. Non, mais je parle de la musique classique pour l'instant. Oui, c'est une petite pas aparté. Non, mais ça, je te comprends parce que moi, c'était pareil. Et tu sais qu'avec les Ricots Rouges, on avait joué aussi en première partie des Rolling Stones à l'Olympia. Et tu n'as pas de photo ? Non. Ah non, il n'y avait pas de photo de ça. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait des boulons qui tombaient sur la scène. Des boulons. Pendant la première partie, il n'y avait que des orchestres pop et nous. Et les orchestres pop se faisaient virer à coups de boulons. Vous voyez, sur la scène, nous, on est rentrés, on tremblait des pieds à la tête si on se prend un boulon sur un instrument de musique. Et en fait, quand on est rentrés, la salle s'est calmée. On a joué. Ça a été comme d'ailleurs la même chose avec les Beatles parce qu'avec les Beatles, il y avait des filles qui tombaient, qui s'évanouissaient tout le temps. Et on voyait devant nous, même pendant qu'on jouait, on voyait les brancards qui embarquaient les filles évanouies. C'était de la folie furieuse. Et là, nous, avec les Beatles comme avec les Rolling Stones comme avec les Kings aussi, quand on a fait la première partie des Kings également à l'Olympia, et bien c'était clap-clap gentiment, tranquille, pas de cris, pas de hurlements. Mais les filles ne s'évanouissaient pas dans vos bras quand même. Ah non, non, c'était fini ça. L'époque était finie malheureusement. Zut. On n'a pas eu de chance. Bon alors après, avec le High Society Jazz Band, donc pour revenir à l'année 68, 69, 70, enfin là, il y a beaucoup d'émissions d'Averti parce que c'est l'époque où Jean-Christophe Averti est un des rois de la télé, de la SFP. Et donc, vous enregistrez pas mal de shows, dont les shows de fin d'année, donc Passing Shot, qui était un show de fin d'année qui avait lieu en décembre. Et là, il y a une photo où vous êtes déguisé en soldat de l'armée sudiste. Ah oui, oui, oui. Et il y a une chanteuse noire qui chante avec vous. Je ne sais pas d'ailleurs qui est cette chanteuse. Mais ça, c'est donc le Passing Shot de 1969. Et puis, la même année, il y avait une émission aussi qui s'appelait Tous en scène. Et puis là, c'est assez rigolo parce qu'il se trouve que j'étais présente. Et là, il y a plusieurs photos. Donc là, il y a une photo de l'orchestre où tu es avec ta casquette là et puis ce costume de cet uniforme que vous aviez tous. Ah oui, oui, oui. Il y a un certain nombre de musiciens qu'on connaît. Il y a Marc Richard, il y a Christian Asi qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Et puis, donc là, il y a encore une photo et cette petite fille au bord de la scène avec les danseuses, c'est moi. Oui. J'avais 8 ans. Oui, oui. Et il y a ton père en costume de High Society Jazz Band. Ah oui, il y a l'orchestre. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il y a tout l'orchestre. Il y a tout l'orchestre. Et puis, il y a eu aussi pas mal de voyages sympas. Il y a là, ce départ pour la Nouvelle Orléans et pour les Etats-Unis. Oui, en 72. En 72. En 72. C'était la première fois que j'allais aux Etats-Unis. Oui. Et on a commencé par New York d'ailleurs. Oui. Et c'était... Il y a tous les supporters. Formidable. Il y a même maman. Formidable. Et on a joué C'est assez émouvant. Au bout de, je crois, deux jours, après deux jours à New York, on est allé jouer dans le Connecticut. On a joué avec Woody Allen Oui. Qui jouait de la clarinette et qui avait son orchestre. Et on a fait un bœuf ensemble. Ce que je ne savais pas, c'est que ce bœuf était enregistré et que quelques années plus tard, j'ai reçu un disque. Et il y a une photo où je suis à côté de Woody Allen. Le High Society Jazz Band, il y a une question qui m'intéresse beaucoup. où c'est un orchestre quand même de composer majoritairement de musiciens dits amateurs. C'est-à-dire des musiciens qui ne gagnent pas leur vie grâce à ce métier. Puisqu'ils ont donc un métier différent de celui de musicien. Et dans les années 60 et 70, il y avait pas mal de boulot et un petit peu pour tout le monde. Ce qui n'est pas toujours le cas et de moins en moins aujourd'hui. Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre professionnels et amateurs ? Et si oui, laquelle ? Moi, je me souviens de maman qui disait toujours, pour moi, la différence, c'est que le musicien professionnel regarde sa montre. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, tu... Ce que j'en pense, c'est que moi, je me suis toujours considéré comme non-professionnel en jazz. Parce que moi, ma vraie vocation, c'était d'être musicien classique. Le jazz, j'ai commencé à en jouer pour être un peu trivial, c'était pour déconner. Voilà, j'avais envie de m'amuser et aujourd'hui, quand je vais jouer du jazz, c'est toujours pareil. Donc, j'ai du mal à me considérer comme professionnel, d'autant plus que mon trombone, je ne l'ai jamais travaillé. Jamais. Or, un musicien professionnel travaille son instrument au minimum une heure ou deux par jour. Moi, je ne l'ai jamais sorti chez moi. Et tu es en vente. J'enlève la poussière régulièrement. Et quand j'arrivais au concert, ça sortait terrible, impec. Enfin, terrible. C'est toi qui... J'ai fait des progrès lentement, lentement, lentement. Mais c'était quand même au cours des concerts que je progressais vraiment et que je m'amusais et puis le reste du temps, quand j'étais seul chez moi, je préférais travailler mon piano classique et puis ensuite la flûte classique, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et puis la direction d'orchestre qui est un véritable sacerdoce parce que la direction d'orchestre, je vois des émissions où on dit c'est facile d'être chef d'orchestre et puis on voit les chefs d'orchestre sur la scène qui font des gesticulations comme ça on dit et après qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils sortent ils vont boire un coup alors qu'on fait un travail sur table inimaginable il faut apprendre les partitions par cœur c'est de la folie furieuse il faut travailler jour et nuit et moi je travaillais des partitions alors j'ai travaillé des partitions classiques comme chef d'orchestre attention là ça rigole pas là c'est pas pour s'amuser c'est génial c'est génial mais on doit construire l'édifice c'est pour ça que je voulais être chef d'orchestre construire l'édifice musical avec des musiciens qui sont des personnes qui sont aussi des gens comme moi Oui mais t'as pris ton pied quand même avec des orchestres de jazz amateur entre guillemets c'était un peu ta récréation c'était ton C'était ma récréation mais j'ai pris aussi mon pied lorsque à trois occasions j'ai dirigé des orchestres symphoniques formidables j'ai dirigé deux fois l'orchestre de Bordeaux et j'ai dirigé une fois l'orchestre de Lille c'était c'était extraordinaire là tu prends un pied mais c'est formidable et en même temps en même temps que tu prends le pied il faut quand même rester hyper concentré parce que on ne peut pas se permettre des fantaisies quand on dirige parce qu'il y a un certain nombre de musiciens 80 j'ai été aussi nommé assistant chef d'orchestre à Mulhouse ça on va en parler plus tard on va en parler mais ce que je veux dire c'est que il ne faudrait pas qu'on se méprenne tu as quand même adoré jouer du jazz avec parce que c'était ta soupape de surpression c'est le truc qui te permettait de décompresser un maximum même si tes rêves d'enfant étaient plus tournés vers la musique classique c'était quand même un exutoire formidable oui exactement exactement c'était ça un exutoire ça m'a permis vraiment de sortir de chez moi de commencer à vivre de voir des gens aussi parce que j'étais à 19 ans j'étais encore très très complexé je rasais les murs presque quand je sortais tu vois et là d'un seul coup ça a été une espèce d'explosion de vie si tu veux et puis les musiciens amateurs ce qui m'a vraiment plu chez eux ce que j'ai adoré chez eux chez ton père en particulier c'est l'enthousiasme c'est l'envie de jouer c'est cette espèce de de pied formidable qu'on a quand on joue et quand on joue ensemble quand on s'écoute moi évidemment j'avais été formé quand même à la musique et à l'ensemble musical et donc j'écoutais beaucoup les autres je crois d'ailleurs que dans un orchestre de jazz il faut que que tout le monde s'écoute ce n'est que comme ça que ça peut fonctionner et donc d'ailleurs j'ai donné des cours d'orchestre par la suite ok donc après ton service militaire et puis ton entrée dans le society de jazz band tu as aussi fondé un orchestre qui s'appelle les lutétiens voici la photo oui j'ai monté l'orchestre des lutétiens avec André Villéger qui est un musicien de jazz absolument extraordinaire et je jouais avec lui pendant mon service je jouais avec lui dans l'orchestre de Raymond Fonsec qui moi m'avait pris comme trombone très étonnant parce qu'il jouait d'un autre instrument du coup à ce moment là il expérimentait un instrument bizarre à deux pavillons enfin bon donc il avait besoin d'un trombone il m'a pris d'accord alors tu avais pas mal de projets parallèlement donc vous avez enregistré avec les lutétiens chez Philips puis vous avez remporté un concours de variété oui de variété voilà et puis organisé par l'ORTS et en 70 tu entames tes études de direction d'orchestre à l'école normale de musique voilà après en 71 tu retrouves Claude Bolling ouais c'est ça et il t'engage comme assistant sur ses musiques de film ouais alors ça c'était une rencontre assez étonnante parce qu'on jouait avec les lutétiens au drugstore Saint-Lazare c'est maintenant une grande pharmacie qui est à côté de la gare Saint-Lazare mais avant c'était un drugstore et c'était Moustache Moustache le batteur fantaisiste présentateur etc qui nous avait engagés là et en remplacement justement des haricots rouges pendant l'été et puis un soir Claude Bolling vient dîner moi je le reconnais vaguement parce que je n'avais pas vraiment de tête mais il m'appelle à la pause il me regarde et il me dit c'est pas toi qui as joué la berceuse de Chopin en 65 au château de Louisville et je ne sais pas comment il a pu se souvenir de ça mais il m'a demandé il m'a dit écoute je cherche quelqu'un pour me donner des leçons de piano je le fais répéter trois fois et il me dit est-ce que ça t'intéresse je lui dis mais attends moi donner des leçons de piano à Claude Bolling je rêve là surtout que je l'avais entendu jouer je savais comment il jouait en fait en fait il voulait des leçons de déchiffrage au piano sur de la musique classique parce que de temps en temps il jouait de la musique classique je me suis aperçu après que c'était vraiment pas son truc mais bon il m'a demandé de lui donner des leçons et moi je me suis finalement pas dégonflé je lui ai dit oui d'accord et donc il m'a engagé d'abord pour lui donner des leçons et puis au bout de six mois il m'a demandé de devenir son assistant donc je suis devenu son assistant alors l'assistant il fait un petit peu tout c'est à dire que à l'époque il avait plein de musiques de film à écrire en même temps les unes avec les autres il y avait Borsalino 2 il y avait Lucky Luke le premier dessin animé de Lucky Luke il y avait pas mal de choses et donc et alors il savait que j'étais dans une classe de direction d'orchestre classique il le savait et donc il m'a demandé très vite de diriger toutes ces séances d'enregistrement et la première séance d'enregistrement que j'ai dirigée il y avait 60 musiciens dans le studio 60 musiciens je me suis retrouvé avec 60 musiciens et attention pas n'importe lesquels le gratin absolu des musiciens parisiens il y avait des musiciens de l'Orchestre National de la Garde Républicaine de l'Opéra des musiciens de l'Opéra et donc il fallait faire l'affaire et moi j'étais qu'en cours de direction d'orchestre c'est en 76 que tu as obtenu ton diplôme voilà j'ai eu mon prix j'ai eu mon prix finalement je suis passé de l'école normale au conservateur de Strasbourg et à Strasbourg j'ai eu mon prix de direction d'orchestre à Strasbourg il y avait la meilleure classe de direction d'orchestre de France j'ai eu de la chance j'ai pu rentrer dans cette classe et donc voilà et dans le même temps tu t'es lancé aussi dans l'enseignement pour les écoles de Yamaha alors en même temps oui je me suis lancé dans l'enseignement c'était en 76 l'année où j'ai eu mon prix j'ai commencé à donner des cours dans une école d'orgue électronique et j'ai démarré avec une leçon d'avance sur mes élèves et puis au bout d'un an on m'a demandé de former les professeurs au bout d'un an alors les pauvres profs au début je pense qu'ils ont dû souffrir un peu mais pourquoi ? tu étais assez bon pédagogue moi je me rappelle au point de vue pédagogique ça va mais il faut aussi savoir de quoi on parle quand même et moi j'étais pas mal à l'aise en orgue électronique il y avait des gens qui venaient que je voyais des profs que je formais qui étaient bien plus forts que moi donc voilà mais je me suis avancé le plus vite possible et puis j'ai pu former des profs et je les ai formés pendant 12 ans c'est-à-dire jusqu'en 68 jusqu'en 88 pardon alors après dans la série boulimique d'orchestre de jazz là tu as participé à la constitution de pas mal de groupes alors il y a les Watergate 7 il y a l'anachronique jazz band vous avez enregistré vous avez pas mal tourné aussi avec tous ces orchestres et ça part un peu dans tous les sens ça part dans tous les sens parce que je suis rentré aussi dans l'orchestre de Charquet & Co qui existait déjà c'était un très très bon orchestre que j'adorais et que j'allais écouter le plus souvent possible au caveau de la montagne à Paris et il y avait également le grand orchestre du Splendide qui m'a pris aussi comme trombone et qui voulait même me prendre comme chef d'orchestre en tenue etc pour les diriger pour déconner bien sûr mais finalement tu arrives à obtenir un poste d'assistant chef d'orchestre à Mulhouse oui et tu fais partie en même temps de 5 groupes de jazz donc il a fallu faire un choix oui il a fallu faire un choix quand j'ai été nommé à Mulhouse je devais faire des allers-retours Paris-Mulhouse tout le temps et donc j'étais pris très souvent pendant les concerts de l'orchestre de Mulhouse l'orchestre symphonique de Mulhouse c'était un orchestre de 60 musiciens et donc je jonglais dans des allers-retours pour jouer avec des orchestres à Paris mais il y a des orchestres que j'ai dû abandonner j'ai dû abandonner en particulier Charquet & Co parce qu'ils commençaient à jouer à l'étranger et moi je ne pouvais pas venir donc je ne voulais pas risquer de j'ai dû abandonner l'Anachronique aussi qui était super qui était vraiment un super orchestre génial mais bon et puis il y avait mes potes dans cet orchestre il y avait André Villéger toujours Arthéro Baudouin Arthéro Philippe Baudouin bien sûr formidable Philippe qui était le créateur Marc Richard avec Marc Richard il s'engueulait tout le temps d'ailleurs les deux c'était marrant mais c'était très bien c'était un très bon boulot et j'ai dû abandonner ces trois ensembles et puis le Splendid donc mais tu es resté avec le High Society Jazz Band et avec le Watergate oui et puis il y avait encore autre chose c'est que en 1974 en même temps que je participe à la création du Watergate 7 j'ai participé aussi à la création d'un ensemble baroque classique où je jouais de la flûte d'accord et ça se passait à Genève ça oui c'est là qu'on t'a volé ta flûte c'est là qu'on va voler ma flûte mais bon ça c'est une petite anecdote parce qu'on l'a finalement retrouvé en bon état donc pas de problème mais en revanche on avait beaucoup de concerts avec cet ensemble là on avait des concerts dans la région de Genève de Lausanne on est allé jouer à Rome on est venu jouer à Paris avec cet ensemble c'était un ensemble qui s'appelait l'ensemble du Léman et donc un ensemble en principe suisse constitué en Suisse et il n'y avait pas un seul Suisse dans le groupe il y avait un Allemand il y avait une chanteuse colombienne une claveciniste américaine et moi parisien donc et alors dans le même temps donc tes deux groupes de jazz et puis je ton boulot chez Yamaha tu vas aussi faire de la radio libre alors tu as animé une une émission musicale et sportive sur Radio ce Radio Forum ce Radio Forum alors là on est dans le début des années 80 l'explosion des radios libres oui oui et on avait une radio qui s'écoutait bien à Paris et tout autour de Paris on s'écoutait et donc moi évidemment au départ j'avais voulu faire faire des émissions musicales j'avais fait des jeux musicaux carrément et ça répondait vachement bien c'était formidable j'avais fait un jeu qui s'appelait l'oreille au travail et où il fallait où je passais un morceau classique d'accord d'un trait ensuite je le passais une deuxième fois et je faisais des commentaires je disais j'avais la partition ouverte devant moi et je disais là il y a tel instrument qui va jouer vous allez entendre telle chose vous allez entendre telle chose et je le repassais une troisième fois je disais aux gens maintenant regardez comment vous l'entendez c'est un peu la musique classique pour les nuls à l'époque oui mais ça marchait terrible les gens adoraient ça j'ai proposé ça à France Musique j'ai proposé cette émission à France Musique quelques temps plus tard ils m'ont dit monsieur mais parlez pendant la musique mais vous n'y pensez pas alors donc t'as pu même aller à New York pour représenter des écoles françaises après des écoles Yamaha des écoles françaises de chez Yamaha et même au Japon donc t'as quand même pas mal voyagé ils m'ont fait venir au Japon pour perfectionnement pour que je vois d'abord j'ai visité les usines j'ai fait plein de trucs et et finalement et bien au bout de trois semaines au Japon j'avais le moral dans les chaussettes c'était vraiment dur mais enfin j'ai appris beaucoup de choses j'ai participé à la création de méthodes en français avec mes idées à moi et même quelques compositions à moi qui m'ont piqué je n'ai jamais revu ces bouquins tu vois et puis j'avais mis j'avais traduit aussi des textes anglais je les avais traduits en français donc à adapter sur les musiques aussi pour que les enfants puissent les chanter c'était une méthode pour les enfants mais ça m'avait mais ça m'avait vraiment passionné toutes ces histoires pédagogiques et alors donc là on a quelques photos alors il y a une photo là ici avec Raymond Devos une photo avec Rostropovitch certainement un des tout plus grands violoncellistes qu'il y a jamais eu dans l'histoire de cet instrument mais vous êtes à une conférence là ? là on est à une conférence de presse parce que pour Yamaha parce qu'il avait été engagé par Yamaha pour encourager les programmes de jeunes enfants on avait fait une conférence de presse et on était ensemble voilà puis j'ai fait sa connaissance bon bah très bien alors je voudrais faire un petit parallèle encore avec la musique classique je me souviens d'un événement assez singulier qui avait eu lieu en 1986 c'était l'orchestre de High Society Jazz Band avait été engagé par le chef d'orchestre Laurine Mazel pour animer la fête de son mariage qui avait lieu sur un magnifique yacht au large de la côte d'Azur est-ce que tu t'en souviens parce que moi je trouve ça assez rassurant de voir que au-delà des préjugés de certains les clivages de gens n'existent pas pour les grands artistes et là j'imagine qu'au mariage de Laurine Mazel il y avait du beau monde non seulement je m'en souviens mais ça a été un événement pour le High Society Jazz Band parce que ce qui s'est passé c'est qu'en fait Laurine Mazel voulait avoir Claude Bolling il n'a pas pu assurer ce contrat parce qu'il s'est cassé la jambe et donc il m'a dit écoute je suis immobilisé je ne peux pas bouger est-ce que tu veux me remplacer avec un de avec un de tes orchestres il m'a dit et je lui ai dit bah oui bien sûr aller jouer pour le mariage de Laurine Mazel qui était un des plus grands chefs d'orchestre du monde c'était quand même intéressant j'en ai parlé à ton père bien sûr et il m'a dit ok et donc moi je n'ai pas hésité franchement je n'ai pas eu l'idée d'un autre groupe que celui-là et on a décidé donc de partir tous pour Villefranche-sur-Mer puisque le bateau était dans la rate de Villefranche-sur-Mer et vous deviez jouer 15 minutes c'était maintenant on était engagé j'avais eu un contrat j'avais négocié tout ça voyage machin hôtel bon et on est on devait jouer 15 minutes et en fait ce qui s'est passé c'est que il y avait trois musiciens classiques grand musicien j'ai retrouvé le nom du du luthier il y avait un grand luthier qui s'appelait Étienne Vatelot qui arrangeait les violons en particulier de tous les violonistes du monde qui venaient chez lui à Paris il y avait Patrice Fontanarosa oui violoniste qui était le premier violon de l'orchestre national donc le premier violon de de Laurine Mazel qui a dirigé pendant un temps l'orchestrationale et il y avait Jean-Pierre Ampale le flûtiste ah oui et ces trois là étaient complètement mordus de jazz mordus de et en particulier du High Society mais il fallait les voir se trémousser devant l'orchestre alors que Laurine Mazel est venue juste un petit moment il a fait deux trois trucs comme ça et puis il est reparti il n'y a pas de photo là voir sa petite femme non il n'y a pas il n'y a eu aucune photo prise il n'y avait pas de photographe et alors en parlant de chef d'orchestre donc tu as beaucoup aussi appris de Sergio Cédric Bidache alors voilà un jour il y a un chef d'orchestre classique qui est venu m'écouter au Petit Journal c'est un chef d'orchestre oui oui à Saint-Michel cette imbrication qu'il y a entre le côté classique et le côté jazz c'est difficile de le dissocier parce que je passais de l'un à l'autre sans arrêt en réalité et ce chef d'orchestre me dit viens vers moi je ne connaissais pas c'est la première fois que je le voyais c'était un chef grec qui dirigeait un orchestre à Amiens et il me dit écoute je trouve que tu as un son formidable et j'ai besoin de toi pour jouer dans une oeuvre classique du trombone ce que je n'avais jamais fait c'était une oeuvre où il y avait une partie de trombone absolument formidable avec du glissé le glissé je crois que c'est Ravel qui a été le premier à faire glisser les trombones alors que le trombone c'est un des instruments les plus anciens de l'histoire de la musique mais jamais oui le trombone à coulisses figure-toi que les premiers trombones à coulisses ils étaient en bois ils étaient en bois ça s'appelait des sacs-boutes et alors c'est ce chef d'orchestre qui t'a branché avec Célie Bidache alors oui parce que après moi je lui dis que je faisais de la direction d'orchestre il a organisé un stage il m'a pris dans le stage et il m'a dit écoute est-ce que tu serais capable d'oublier tout ce que tu as appris sur la musique jusqu'à maintenant je lui dis oui je lui dis oui bien sûr menteur bien sûr non pas menteur non non il m'a dit il faut que tu ailles au cours de Célie Bidache Célie Bidache Sergio Célie Bidache Tchélie Bidache on dit en roumain c'est un chef roumain qui parlait 14 langues entre parenthèses impeccable 14 langues il parlait un français parfait un allemand français il m'a dit donne des cours en Allemagne essaye d'y aller donc je vais à ces cours et j'ai tout réappris de la musique et d'une façon vraiment très solide et très profonde et j'ai adoré Célie Bidache j'ai travaillé avec lui jusqu'à sa mort en 96 pourtant c'était pas vraiment un pédagogue comme Roger c'était tout le contraire d'un pédagogue c'était le contraire d'un pédagogue il envoyait bouler tous les élèves et moi je suis vraiment le seul j'ai eu cette chance inouïe enfin le seul de tous les cours auxquels j'ai assisté en tout cas et il y en a eu beaucoup je suis le seul à qui il ait dit un jour qu'une chose que je lui avais jouée au piano était bien c'est la seule fois que j'ai entendu dire que quelque chose était bien il m'a dit c'était bien il m'a fait marner un peu parce qu'il me l'a fait jouer deux fois et la deuxième fois j'étais tremblant c'était c'était une fugue de Bach j'avais peur il y a une photo de toi avec lui ici on dirait qu'il y a une espèce de complicité sur cette photo il te parle à l'oreille c'est une assez belle photo même si on ne voit pas vraiment de face je trouve qu'elle est intéressante en tout cas moi j'étais fou de joie de travailler avec ce type et voilà alors à la toute fin des années 80 après la mort de papa tu as repris la direction artistique du High Society Jazz Band ce qui nous a beaucoup réconforté Pierre Merlin et moi-même et c'était l'assurance d'un second souffle pour cet orchestre parce qu'on ne savait pas s'il allait pouvoir perdurer au-delà de la mort de son leader et alors du coup tu as repris ton rôle de prof de musique à mon égard et tu m'as vraiment encouragée à chanter et tout d'abord au sein de l'orchestre pour mon plus grand bonheur et puis après par la suite c'est un moment où c'est le moment donc où tu es rentré dans l'orchestre et où tu t'es mise à chanter or j'avais remarqué tout de suite une chose assez frappante c'est que tu chantais comme ton père et qu'en plus de ça tu avais un sens de la mise en place en matière de jazz que peu de chanteuses figure-toi alors là on a une photo de nous deux en train de chanter parce qu'on a fait aussi des duos vocaux oui avec le High Society ça c'est une photo aussi du High Society nouvelle version parce qu'un orchestre fondé en 47 on se doute que dans les années 90 c'est plus exactement les mêmes éléments il y avait quand même Pierre Merlin qui était là depuis l'origine notre cher ami François Cotin qui nous a quittés aussi ainsi que William Conkey et d'autres et puis il y a à cette période-là aussi une émission que tu fais en direct sur France Musique oui j'ai eu une émission en direct qui consistait à présenter les nouveautés du disque classique pendant un an j'ai fait ça mais j'avais le plus mauvais horaire qui soit de France Musique c'était je crois le vendredi à 6h c'était le vendredi à 6h de l'après-midi c'est-à-dire le moment où les gens partent au week-end les embouteillages ça peut être sympa aussi oui mais il n'y avait pas un auditoire extraordinaire sur France Musique alors tu as fait des chansons pour Pierre Luki aussi à cette époque-là oui tu es rentré dans l'orchestre de Claude Luther oui grâce à ton père qui m'a fait rentrer ah donc c'était avant sa mort ok c'était ben j'y suis rentré en 88 oui 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 c'était juste avant sa mort d'accord et puis bon alors je dois dire que ça ça a été un moment difficile dans ma vie c'est justement quand ton père est mort et puis qu'une semaine après j'ai perdu un cousin aussi très très cher et là je suis sombré dans une dans une sorte de déprime qui a duré deux ans mais en même temps je réagissais très fort grâce à la musique j'ai donc repris le High Society Jazz Band parce que ça j'y tenais vraiment beaucoup j'ai créé mon orchestre de chambre oui l'orchestre de chambre Daniel Barda oui qui a bien marché qui a bien marché et puis tu as créé aussi Paris Washboard qui était un combo de quatre musiciens qui est le groupe qui existe toujours maintenant il est enrichi avec un musicien supplémentaire c'était un trompétiste Michel Monet c'était un groupe de quatre qui était un peu à l'image des lutétiens en réalité les lutétiens c'était la préfiguration de Paris Washboard d'accord c'était les mêmes musiciens pratiquement sauf que André Villéger jouait du saxophone soprano il en jouait divinement d'ailleurs je racontais à qui voulait m'entendre qui jouait mieux que Sidney Béchet et là donc je l'ai remplacé par une clarinette et la clarinette le clarinettiste c'est Alain Marquet qui est un des plus grands clarinettistes français dont Claude Luther m'a dit c'est le meilleur d'entre nous Claude Luther me parlant des clarinettistes français musiciens amateurs également ah oui donc tu vois moi j'ai pas voulu faire de différence entre les amateurs et les professionnels je m'en serais voulu parce que moi je me rangeais plutôt du côté amateur même si j'ai gagné ma vie pratiquement qu'avec le jazz et puis on avait ce fameux programme que j'avais créé ça c'est très intéressant parce que c'est un programme qui s'appelait du classique au jazz où la première partie était uniquement classique avec l'orchestre la deuxième partie était le mélange de Paris Washboard avec l'orchestre de chambre j'avais écrit des arrangements sur des thèmes de Gershwin et la troisième partie c'était on virait les musiciens classiques et vite vite je prenais mon trombone et on jouait avec Paris Washboard et on a fait ce concert on l'a fait en Suisse on l'a fait en Allemagne on l'a fait beaucoup en France c'était c'était vraiment génial ça tournait bien les gens adoraient ça et puis moi ça me permettait aussi de transmettre un peu ma volonté d'éclectisme en matière de musique parce que je trouvais que les gens en France c'était particulièrement sectaire soit par rapport à la musique classique de la musique classique par rapport au jazz soit du jazz par rapport à la musique classique les jazzmen dont ceux qui fréquentaient les grands papes du jazz comme Hugues Panassier et autres avaient une sainte horreur de la musique classique ils ne voulaient pas en entendre parler encore une fois voilà alors tu as eu à partir de ce moment là l'occasion de te concentrer peut-être un petit peu plus sur ta vie de famille puisque tu as créé une famille en 91 oui je me suis mariée en 91 avec Bénédicte et tu as eu deux garçons qui sont un vrai bonheur pour toi dans la vie puisque les deux font de la musique mais ils font partie de la descendance ils font partie de la descendance ça continue la lignée voilà il y en a même un pour lequel tu as joué pendant sur son dernier CD et puis tu as enregistré un nouveau CD ici même chez toi avec mon aîné grâce à à l'aide de ton aîné qui est un brillant ingénieur du son ah oui formidable donc ça c'est formidable c'est quelque chose de bien mais est-ce que parce que bon après par la suite tu as beaucoup travaillé avec Paris Washboard pour reprendre la chronologie de ta carrière dans les années 2000-2010 vous avez voyagé dans le monde entier vous avez fait une série d'enregistrements vous avez eu beaucoup de succès en Allemagne aux Etats-Unis enfin surtout les continents 16 disques 16 albums dont un 33 tours le premier et après des CD en pagaille produits aux Etats-Unis et donc aux Etats-Unis lorsque le producteur qui nous avait fait faire le premier 33 tours m'a dit on va faire on va faire un deuxième CD tout de suite je lui ai dit oui Bob Erdos je lui ai dit Bob tu étais le patron de Stamp-Off Records voilà Stamp-Off Records je lui ai dit Bob moi je veux bien refaire un disque pour Stamp-Off mais si on ne joue pas aux Etats-Unis alors que c'est là qu'il est produit essentiellement ça ne m'intéresse pas il faut qu'on joue aux Etats-Unis et instantanément il nous a trouvé le festival du Connecticut où on a joué 12 ans de suite 12 ans de suite avec un enregistrement de CD chaque année superbe c'était incroyable ce truc enfin bon donc les années l'année 2010 ont donc été très prolifiques en matière de concerts et de voyages mais ça a été aussi l'année de ton divorce alors bon je n'ai pas envie de rentrer trop dans ta vie privée mais est-ce que à cause de ton métier des déplacements parce que bon on voit souvent les musiciens qui séduisent des femmes et puis les femmes qui finalement après se lassent un petit peu d'avoir leur bonhomme toujours à droite à gauche même si au début elles ont adoré ça et donc est-ce que tu as rencontré des problèmes comme ça est-ce qu'à un moment donné dans ta vie tu as été tenté de ralentir ou même d'arrêter complètement la musique alors en ce qui concerne les femmes celles que j'ai rencontrées en tout cas toutes celles que j'ai rencontrées se faisaient une certaine image de l'artiste mais pas la bonne et oui mais alors en ce qui concerne la carrière de musicien est-ce qu'à un moment donné tu me dis c'est trop difficile j'arrête il y a eu un moment où j'ai eu un trou c'était en 83 ou en 84 je pense juste après l'histoire des radios libres oui et là j'ai eu un trou j'ai eu un trou dans tous les domaines où je travaillais c'est-à-dire aussi bien donc la radio libre elle a été elles se sont arrêtées la radio libre elles ont été elles ont été pas vraiment disparues il y en a qui énergie tout ça voilà c'est ça elles ont été réglementées très très sévèrement par le gouvernement et donc bah oui parce que ça partait dans tous les sens alors t'avais plus de boulot donc j'avais plus de boulot j'avais plus rien et 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 plus de sous évidemment j'ai pris un petit boulot pour subsister et c'était un boulot où je devais contrôler des coursiers qui qui allaient livrer à droite et à gauche et au bout de dix jours je me suis dit que je préférais crever la faim plus bouffer ça m'est égal mais je vais revenir et je vais refaire que de la musique et je ne ferai jamais que ça voilà donc c'était on peut dire une sorte de coup de blues mais je suis revenu vraiment à la musique et je n'ai pas regretté alors d'une manière générale tu es extrêmement ouvert à tous les genres musicaux tu as vécu donc cette ouverture au début de ta carrière avec le jazz de la part d'un musicien classique à la base et aujourd'hui je sais que tu viens même de faire des séances de studio pour le prochain album d'un groupe pop assez en vogue et c'est quand même formidable je trouve à 76 ans de se retrouver à jouer de la flûte et du trombone avec des jeunes musiciens complètement psychédéliques pop et d'y prendre un réel plaisir parce que tu as eu l'air d'adorer ça oui alors le groupe pop en question c'est le groupe de ton fils oui je n'hésite pas à le dire parce que c'est un garçon qui a lui aussi plein de talents musicaux et qui a monté ce groupe qui s'appelle la femme un groupe qui a fait parler de lui déjà et qui a déjà fait des choses assez prestigieuses même aux Etats-Unis et puis qui a pris je crois un an plusieurs années de réflexion et qui repart et qui a fait un enregistrement donc c'est effectivement pas vraiment mon style de musique si on peut dire qu'on a un style de musique mais en tout cas je me suis vraiment envoyé en l'air avec ce groupe j'ai fait des choses que je ne pensais pas être capable de faire notamment avec la flûte et ce qui me satisfait surtout c'est que eux ils sont très contents oui oui ils sont très contents parce que moi je ne savais pas moi je ne sais pas je doute toujours mais eux ils étaient très contents alors il y a déjà un morceau qu'on peut voir sur Youtube où je joue du trombone et où à l'image c'est un clip à l'image on voit des jolies filles qui jouent du trombone des splendides créatures plein de filles qui jouent du trombone il y a pas mal de musiciens de jazz d'ailleurs qui ont joué sur ce disque toi tu es celui qui a le plus joué de tous mais bon on peut y retrouver aussi Malo Masurier Stéphane Roger notre Jackie Montebruno aussi a fait une danse de clarinette et c'est assez c'est assez chouette pour moi c'est formidable la boucle est un peu bouclée mais en dehors de ça je trouve que toi tu as une ouverture enfin c'est pas évident d'être aussi avec de traverser les époques avec tous ces genres musicaux et d'être aussi ouvert et aussi enfin moi qui ai grandi entre quand même des ayatollahs Jean-Christophe Averti Pierre Atlan Pierre Merlin Claude Luther qui était quand même très ciblé sur un style de musique moi ce que je trouve formidable c'est que tu suis tes fils dans leur délire tu suis les enfants dans leur délire tu es enfin c'est quelque chose qui m'épate oui mais il y a eu beaucoup d'antécédents j'ai accompagné des chanteurs j'ai accompagné Zannini j'ai accompagné Jean Constantin c'est déjà un style un peu différent c'est de la chanson et c'est des choses que j'ai beaucoup aimé j'ai fait un disque avec des arrangements qu'on m'a demandé de faire sur de la salsa et je ne savais pas que c'était de la salsa avec un groupe de musiciens plus ou moins antillais parce qu'il y avait des antillais il y avait des africains qui jouent des percussions et je me suis régalé de cette musique je me suis régalé de cette musique j'ai fait de la bossa nova un peu avec la flûte mais si tu veux ce qui est intéressant c'est de d'aller un petit peu dans tous les sens parce que ça nous enrichit forcément et puis ça nous enrichit aussi sur le plan humain c'est ça qui est important c'est que un style de musique correspond aussi des styles de vie correspondent des styles de vie et on apprend on apprend plein de choses on apprend d'autres d'autres styles de vie donc si tu veux c'est aussi une volonté de s'ouvrir volonté d'ouverture même si un musicien comme je suis est souvent extrêmement égocentrique et moi je revendique ça je revendique parce que je pense qu'on ne peut pas être artiste si on n'est pas un peu au minimum égocentrique bien sûr parce qu'on se construit nous-mêmes on se construit nous-mêmes on s'expose donc on s'expose et il n'y a personne pour nous aider il n'y a personne parce que ce qu'on construit on le construit de l'intérieur on le construit nous-mêmes donc on est obligé d'être un petit peu replié sur nous-mêmes de temps en temps même si on a envie aussi de regarder d'avoir des amis de parler à des gens on a quand même on est quand même obligé de se replier un peu sur nous-mêmes voilà et moi je le revendique ça je pense que c'est normal je pense que chez tous les artistes c'est normal qu'il y ait une part vraiment pas trop grande c'est souhaitable mais une part d'égocentrisme d'égoïsme si on veut mais je n'aime pas trop le mot égoïsme parce qu'il est péjoratif non c'est pas exactement ça c'est péjoratif mais d'égocentrisme oui c'est-à-dire replier un petit peu sur nous-mêmes oui et c'est un peu obligatoire alors tu as 76 ans bientôt tu n'auras plus le droit de lire Tintin oui oui mais je suis tellement conscient que je n'arrête pas de les lire parce que on sait que ça va s'arrêter et donc écoute quand tu fais le bilan de toute cette vie de toute cette carrière il y a encore plein de choses à faire même si en ce moment on est quand même dans une période terrible de chômage qui nous empêche de mettre à jour tous les projets qu'on a mais on a encore des projets mais on a des projets et puis bon la pandémie c'est un truc terrible et il faut comprendre aussi et c'est là que souvent les artistes ont la bonne ouverture il faut comprendre qu'il faut être solidaire il faut être solidaire moi c'est une période épouvantable mais je préfère ne pas en parler c'est une période épouvantable épouvantable difficile problématique mais qui joue même quelques fois de temps en temps sur le moral aussi parce que tout seul avec mon piano ça va 5 minutes mais enfin ça va 5 minutes ça va 2-3 heures par jour c'est bien parce que je fais des progrès mais mais c'est quand même un peu du rail de ne pas retrouver son public moi je suis solidaire de tous les artistes qui ne retrouvent pas de public mais en même temps je suis solidaire aussi des gens qui sont à l'hôpital avec le avec le virus donc ça fait partie de notre vie ça notre vie d'artiste même et je pense que le fait d'être artiste nous 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 favorise un petit peu ce regard vers l'extérieur finalement parce que nous artistes on joue pour pour du monde pour un public on a envie de leur plaire on a envie de leur faire du bien on a envie de leur donner quelque chose on est fier de le faire peut-être mais en tout cas on a envie de leur donner quelque chose et on attend en retour on espère en retour une satisfaction de leur part et alors on a souvent des exigences très fortes vis-à-vis de nous-mêmes et c'est ce qu'il faut ok ben merci beaucoup Daniel pour toute toute cette vie toutes ces merci à toi toute cette franchise et tout tout ce que tu nous as donné ben merci à toi aussi comme je te disais tout à l'heure les musiciens aiment bien raconter leur vie parce que ça fait ça fait partie de leur quotidien et donc c'est pour moi pas désagréable de pouvoir dire un petit peu toutes ces anecdotes que beaucoup d'amis m'ont demandé d'écrire et j'ai la flemme j'ai la flemme d'écrire tout est dans la boîte merci au revoir merci beaucoup m'ont ...